Alors, nous voilà maintenant dans un stand qui n'est pas aidé par les copains d'en face. Ouais, c'est juste en face de chez Sony, donc... Ils envoient de la musique, ça s'est calmé, ça s'est calmé. Tiens, on a le relou du jour. Ouais, c'est ça. On a le relou du jour. Il en fallait un. Il en fallait un. Il en fallait un, voilà. Deux, deux, deux. C'est pas grave. Trois, trois. Ah non, on a un hydrelou. Alors, c'était la guerre qui s'est passé il y a quatre, cinq ans. Ils étaient face à face et ils mettaient le jeu. Enfin, les jeux musicaux en face, c'était impossible. Et bien là, c'est pas loin. Donc, le stand de Bandai Namco. On est là pour parler de Bandai Namco, ex-Namco Bandai. Ça faisait longtemps. Et qui, cette année, lui aussi avance tranquillement, sereinement. Mais il nous a sorti un Dragon Ball Xenoverse 2. Qu'il sort cette semaine. Enfin, il est pas encore sorti. Ah oui ! Il sort cette semaine. C'est vrai que… Il sort en pleine Paris Games Week, en fait. En fait, en réalité, il est déjà en vente, je te le dis. C'est un secret pour personne. Il est déjà en vente dans beaucoup d'endroits. Oui. Voilà. Pour les fans République à Paris, chez GamePod, enfin, peut-être même chez Russian Games. Ils sont tous… Ils ont tellement envie de l'avoir qu'ils l'ont. Ah, l'on a fait de la tour. Toujours est-il qu'il est disponible sur le stand. Il est jouable sur le stand. Tout comme Tekken 7. Ça, c'est une tuerie, mec. C'est une tuerie, Tekken 7. C'est une tuerie. Je sais que tu es fan. On a aussi un corner Little Lightmares. Alors Little Lightmares, c'est un petit jeu. Un petit jeu d'un studio suédois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ils y croient énormément, Bordani Namco. La preuve, c'est qu'ils lui dédient un grand… Un quart de stand, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et apparemment, c'est super super sympa. Oxens avait un des bonnes impressions de la Gamescom. Et donc, voilà, c'est… C'est le… C'est Bordani Namco, il y a toujours un peu d'ambiance. Oui, ça… Surtout du côté de la scène, là-bas. Il y a de la tuerie, ils adorent faire gagner des trucs, ils les jettent. Enfin, à l'ancienne, comme on les aime. Et il faut savoir que les éditeurs, si tu te remarques, de plus en plus travaillent sur des petits jeux comme ça. C'était Ubisoft qui avait la primeur de sortir des jeux un peu frais comme ça. EA s'était lancé dans les deux derniers qu'ils ont sortis. Là, on a maintenant… Comment ça s'appelle, Bandai ? Ils ont sous leur indé, finalement. Ouais, c'est ça, c'est leur indé, quoi. Leur gamme indé. Ouais. Et voilà, enfin… Bon, que vous dire de plus ? L'année de Bandai Namco, ça a été quoi ? Il n'y a pas eu de grande révolution ? Les Bandai Namco, ils sont toujours sur leur catalogue de licences fortes. Donc Naruto, One Piece, Dragon Ball… D'ailleurs, de vous à nous, il y en a qui s'épuisent un petit peu des licences. Ouais, mais ça marche. On le sent, nous, on le sent dans les lectures, on le sent… Non, non, il y en a eu qui ne se vendent pas, justement. Il y a des licences… Bon, Dragon Ball, non. Dragon Ball, c'est… Mais One Piece, c'était moins… Enfin, moi, j'ai senti parce qu'on a eu des… On l'a vu sur les sites, on l'a vu sur les comparatifs, et puis on a eu… Ça souffre un peu, j'ai l'impression, sur ce… Pas Dragon Ball, ça, c'est clair. Dragon Ball, c'est… Dragon Ball, on a notre Kabuto qui… Allez, on se le dit, on se le dit devant la caméra. Les gars, la presse a reçu le jeu jeudi. Nous, on n'a pas pu le recevoir jeudi parce que Kabuto est au Japon. Il l'a reçu le lundi d'après, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, et il l'a reçu dans la journée de lundi, 4 jours plus tard. Il a eu le temps de sortir le test au-delà de l'embargo, 4-5 heures après, et on était toujours les premiers à le sortir. Moi, je dis qu'il y en attendait qui attendait de lire pour savoir quoi écrire. Je taquine, je taquine. Il y a un gros… J'ai failli oublier un gros jeu chez Kabuto qui est sorti cette année, Dark Souls 3. Ah oui. Qui est quand même mon jeu de l'année en plus. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant. Pour l'instant. Ton jeu de l'année est pour l'instant et… Il n'y a pas un truc qui sort ? Il y a un DLC qui sort, ouais. Il y a un DLC qui doit être sorti cette semaine. Cette semaine, Kabuto, ils ont envoyé le DLC Dark Souls et Dragon Ball. D'accord. Et l'appareil Games Week. Donc ça leur fait trois trucs à gérer en même temps. Donc sous le sapin, si vous ne l'avez pas, Dark Souls, mais à condition d'être quand même un peu… Un peu… Un peu tenace. Un peu tenace. Dragon Ball. Ou du moins adepte des jeux où il faut comprendre la mécanique. Je dis ça parce que ça fait bien de le dire, mais en rien dire, il faut juste être hardcore parce que c'est trop dur. Non, non. C'est pas si hardcore que ça. Et Dragon Ball, si vous êtes fan, je pense que le 2, la note a été… On vous laisse tirer le test. La note est là pour parler. Toutes les expressions. Et voilà. 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 Bah écoute, voilà. Voilà. Voilà.